C'est un savoir-faire qui est rarement ouvert au public et aujourd'hui on vous amène dans les coulisses de la fabrication d'un gardien en fil de carbone pour dames motos. Alors ce qui m'a poussé à travailler avec le carbone et plus généralement dans le composite, c'est plus de pouvoir faire finalement des formes ultra complexes et de donner un peu toute liberté à son imagination. Tout commence par l'achat de matières premières qu'on achète à Airbus donc de base c'est un, alors on peut pas dire que c'est un déchet mais c'est une fibre de carbone qui aurait été incinérée ou en tout cas recyclée ou qui aurait été fini finalement à la poubelle ou en déchet. Donc là on a retransformé cette matière pour en faire un matériau finalement assez éco-responsable en composite. On achète deux types de fibres donc un gros tissé qui va apporter un peu le côté structurant du gardien et des chutes de découpe que l'on va revenir retransformer derrière en chips qui va permettre l'effet carbone forgé. Tout démarre de là. Donc ensuite cette matière elle est retransformée donc on découpe à partir de patrons la forme du garde-boue. On fait une développée à plat finalement du garde-boue. On vient redécouper les chips de carbone donc ce sont des chutes de tissé qu'on vient redécouper en chips. Et ces chips ensuite c'est un assemblage entre du tissé et des chips qui vont nous permettre de faire la pièce. Et la petite subtilité c'est que les chips ne sont pas uniquement là pour le côté esthétique, c'est aussi pour arriver à faire des pièces net-shape. C'est à dire que le garde-boue sort plus ou moins terminé une fois moulé. Il n'y a pas d'opération d'usinage ensuite après le démoulage. Il y a juste une opération des bavurages car le pourtour est déjà net et réalisé à l'intérieur du mouvement. Pour parler un peu plus en détail du process, c'est un garde-boue qui a été réalisé sous presse donc un procédé de consolidation sous presse. Donc pour cela on a un moule qui est une matrice et un moule qui est son poinçon qui reprennent finalement une partie la forme extérieure et l'autre partie la forme intérieure du garde-boue. A la fin ça nous donne une pièce finalement propre sur tous les côtés de la pièce. Pour venir plus en détail, donc une fois qu'on a réalisé la découpe des patrons de la fibre de carbone ainsi que les chips, donc on a mélangé cette fibre avec une résine biosourcée. C'est une stratification manuelle qui est réalisée à plat. Une fois qu'on a réalisé cette stratification, on va ouvrir notre presse, on va y déposer les plis. Alors à chaque fois on a le pli visible qui sera le carbone forgé, à l'intérieur pour la partie structurante, on a à chaque fois un pli d'un tissé et tout cela est logé dans un moule qui est chauffé et ensuite on ferme la presse pour mettre en pression cette résine et donner la forme à notre garde-boue. Et après la polymérisation de cette résine, on va venir réouvrir cette presse pour démouler la pièce qui est terminée et elle aura juste besoin d'un simple bavurage pour être livré à Poujo. La complexité de réaliser une pièce comme le garde-boue pour Dan Motors qui a des lignes vraiment très fines avec des très petits rayons, ça a été finalement de sortir une pièce parfaite dès la sortie du moule qui n'a pas besoin de ponçage et de recharger en résine. Donc ça qui a été la grosse complexité de ce projet. Donc arriver à trouver un procédé finalement sous presse justement pour arriver à parvenir à cette netteté du produit et à garder les formes complexes qui a été voulu par le design de DAB. Donc c'est ça qui a été assez complexe à réaliser sur ce garde-boue. A ma connaissance, c'est la première fois qu'on attaque du carbone recyclé d'Airbus dans une moto de série.